Jacques Boudoir, les coussins, le rêve est fini ! Salut salut les Simpsons maniaques ! Aujourd'hui, on va parler d'un thème vite fait abordé dans un ancien parlant Simpsons, les gags du canapé. Car ils ont une évoluption intéressante, et j'avais nettement survolé le sujet en leur consacrant seulement une minute dans le vrac 2. Grand consommateur de ce vieux média, appelé télévision, naturellement le canapé fait partie intégrante des Simpsons, et le gag du canapé a existé, j'ai envie de dire, avant même la première saison. Le deuxième court-métrage des Simpsons se situait entièrement sur le canapé, comme un ancêtre de ce qui allait suivre. Il y a maintenant... Avril 87, il y a maintenant 35 ans ! Pour la série aussi, c'est dans le deuxième épisode que débarque le gag du canapé. En janvier 90, gags qui sont encore très très brefs, généralement moins de 5 secondes. Comme je le disais un jour, inspiré du générique du Mickey Mouse Club dans les années 50, où Donald Duck à chaque fois pour lancer l'émission donnait un coup de gong, avec des résultats variables. A l'époque, ces gags du canapé n'étaient pas très ambitieux. « Oh tiens, c'est drôle, Bart est viré du canapé ! » « Oh tiens, c'est drôle, Homer est viré du canapé ! » « Oh tiens, c'est drôle, ils sont tous virés du canapé ! » Il se permettait aussi... ça. Euh, on peut le revoir s'il vous plaît ? Manifestement, le staff n'avait pas encore pleinement saisi que c'était un bon moyen pour donner aux spectateurs envie de savoir ce qu'ils concocteraient la fois prochaine. Alors, je ne pense pas que ça ait pu tellement peser sur les audiences, hein. Mais à une époque où revoir un programme télévisé était moins simple qu'aujourd'hui, ça et la punition de Bart, ça a resté un bon plan pour que les gens aient envie de ne pas louper le tout tout début, et donc potentiellement les pubs juste avant. On grappille ce qu'on peut, hein. Car c'est vrai donc que, tout comme le gag du canapé qui n'était pas forcément à se décrocher la mâchoire de rire, la punition de Bart, c'était pareil. Ce n'était pas forcément drôle au départ. Je ne ferais pas de skateboard dans le couloir, bah c'était ce qu'on pourrait vraiment donner à un enfant comme punition. Quand après... Dans la saison 2, plus d'épisodes, ils ont dû en créer plus, et donc fatalement commencer à être un peu plus inventifs. Euh... Ouais, enfin en général. On fait intervenir d'autres personnages, et attention, on clôt l'année 90 avec une audace folle, dans tout ça de la manif. Pour la première fois, ils virent le canapé même ! On est passé de l'autre côté du miroir, mes amis ! Mais ils avaient tout de même encore un stock assez limité. 10 gags pour 22 épisodes, et après la mi-saison, ce ne seront que des reprises. Dans la saison 3, on sent déjà le côté... Oh, on s'en fout ! Qui commencent à poindre. Dans le 5ème épisode, allez, on met un alien, c'est pas canon de toute façon le liac du canapé. Mais bon, globalement, on reste quand même assez sage. Homer écrasé par la famille, Homer qui écrase le chien, des cambrioleurs qui embarquent le canapé... Mais Chef Wiggum, je vous ai reconnu ? Vous avez pas honte, vous, chef de la police ? Et là encore, deuxième partie de saison, sauf une fois, répétition de ceux du début de saison. Et parfois même de la saison 2. Dans la saison 4, là, ça commence à délirer vraiment. Ça fait penser à ce que le joueur du grenier dit depuis des années sur la manière de se renouveler pour dire qu'un jeu est mauvais. C'est vrai, ce mur-là, il est blanc. Il faut me trouver 50 manières de me dire que ce mur est blanc. Bah ici, c'est pareil. Au bout d'un moment, comment vous voulez rester sage avec le gag du canapé ? Ouais, voilà, il tombe du canapé, lol, c'est drôle, hein ? Au bout d'une trentaine, voilà, il passe à ce genre-là, ou ce genre-là, ou ce genre-là. Bon, y'a pas que ça, hein ? Certains en sont encore sages, mais de moins en moins. Et fin 92, débarque le gag le plus long, et qui le restera longtemps, 20 secondes ! Wow ! Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est long ? Hein, les saisons HD que c'est long ? Gag qui devient vite chiant parce qu'il a été beaucoup réutilisé. On l'a vu trois fois, rien que dans la saison 4. Car oui, la deuxième moitié de saison, là encore, les gags du canapé seront des redivres de la première, vous commencez à connaître. Dans la saison 5, ils commenceront à plus répartir les nouveaux et les anciens, mais de futures saisons reprendront quand même cette habitude. On va aussi avoir le droit à celui-ci. Take two. Take three. Qui sera une sorte de triche, car chaque prise sera utilisée comme gag du canapé unique dans d'autres épisodes. Ha ha, pas bête, ça fait des économies. Du reste, avec l'augmentation du nombre de pubs USA dont je vous ai parlé environ, euh, 453 fois, quand ils rediffusent des anciens épisodes, ils coupent parfois des petites scènes, et pour cet épisode-là, lors de certaines redifs, ils ont viré les prises 2 et 3, de manière à gagner des secondes. Au moins, on ne touche pas aux vrais épisodes, c'est bien. On avait eu les pieds à feu dans la saison 4, mais c'est assez évident, quand, dans cette saison 5, pour les plus jeunes d'entre vous, ça... ...c'est tiré du générique des Monty Python. Hé hé, ni. Dans cette même saison, pour la première fois, l'acte terreur fera référence au gag du canapé directement en son sein. Mais c'est anecdotique, comparé à ce qu'il se passera en décembre 1993. Attention, pour la première fois avec les Simpsons chez les Thermans, on quitte le salon. On est passé de l'autre côté du miroir, mes amis. Les saisons suivantes se permettront de plus en plus de délire, malgré une majorité de gags plus sages, faisant de la résistance, et malgré ce foutu gag trop long qui pop encore trop souvent. Et le canapé même, plus ça va, plus on s'en fout. On fait juste un truc devant. Début de saison 7, on aura pour la première fois, hors épisode d'Halloween, un gag de canapé en rapport avec le thème de l'épisode. On est passé... Oui merci Milouz. Donc, en rapport avec le thème, à savoir la deuxième partie de qui a tiré sur Monsieur Burns. Les voilà tous suspects. On remarque quand même qu'on voit le canapé avant. Les années passent, c'est plus délirant souvent, mais à chaque fois, on a encore le droit au canapé ou à défaut au salon. Même si on aura un gag soufflé par la nièce de Dan Castellaneta, c'est à croire qu'ils ne seront jamais à court d'idée car plus les saisons passent, moins les canapés sont répétés. 17 nouveaux pour 25 épisodes dans la saison 9, voire 19 car on a même le droit à certaines variantes d'anciens. Oui, Homer va devenir fréquemment la victime des gags du canapé. Cette profusion de la saison 9, ça va peut-être jouer sur la saison suivante où il y en aura moins, et où on ressortira même celui-ci des tiroirs, alors que ça faisait un bail qu'ils nous avaient foutu la paix. Mais bon, dans l'ensemble, toujours pas à se plaindre en ce début des années 2000. Dans la saison 11, on a même le droit à, dans l'épisode derrière les rires, les faux coulisses de la série, aux faux coulisses d'un ancien gag du canapé. Mais c'est trop bien joué ! Oh, du coup, je vous pardonnerai presque de ne pas avoir renoncé à ce gag dans la saison suivante. Dans la saison 12, les gags du canapé surferont beaucoup sur les choses en vogue, à l'époque. Matrix, les Teletubbies, Futurama... Ce qui n'empêche pas d'autres gags plus classiques. Ils ont toujours leur place, oui. Dans la saison 13, je noterai aussi celui-ci, notamment. Ou l'apparition de Matt Groening. Et aussi... Oh mais lâchez-nous avec celui-là ! Ouf, ce sera la dernière fois avec la passion selon Bart. Je dirais bien qu'ils l'ont lâché parce qu'après, la série est passée à l'animation et la colorisation numérique. Mais vu qu'ils ont gardé le vieux générique encore 6 ans... En attendant, avec 10 utilisations, il fait encore aujourd'hui figure du recordman. J'ai eu un peu peur dans la saison 14. J'ai cru qu'ils allaient nous refaire le coup avec ce gag parodiant Max Lamonas presque aussi long, 17 secondes, et répété quelques fois, mais heureusement, il le sera quand même moins souvent. Après, dans cette saison, on peut techniquement voir les premières incursions de gags du canapé sans le canapé et sans le salon, comme celui-ci dans le style « Lunch up a skyscraper ». Mais ça reste quand même dans l'esprit, je trouve. Ils sont comme devant leur télé dans le salon, ça passe. Mais pour revenir à la durée, dans la saison 15, avec l'épisode « coup de poker », ils ont ouvert la boîte de Pandore en s'autorisant à un gag du canapé de 43 secondes, et malheureusement très souvent répété, 3 fois, rien que dans cette saison. Et bon, une fois c'est sympa, deux fois, ouais, mais très vite, merci. Quoique non, en fait, c'est parfois utilisé comme astuce pour allonger la durée d'un épisode quand il est trop court. Donc, pas merci. On notera dans la saison 16 des gags du canapé repris des DVD. Dans les menus de ceux de la saison 3, ils avaient fait ce truc assez sympa, des gags inédits, et voilà qu'ils s'emmerdent pas, deux ans plus tard, ils en réutilisent. Dommage. Après, vu qu'ils ne les ont pas tous réutilisés, je me demande jusqu'à quel point ils n'ont pas simplement oublié les avoir déjà fait. Certains me diront peut-être « Oh non, pas possible, c'est des pros, ils n'ont pas oublié ». Et... pas sûr. Il suffit d'écouter les commentaires audios de certains épisodes pour voir que ça, il y a de fortes chances qu'ils n'en aient rien à foutre, et qu'ils aient juste oublié, c'est parfaitement crédible. Et puis de toute façon, je leur pardonne rien que pour ce gag. Malheureusement, dans la saison 17, ça a commencé, la durée des gags s'est progressivement rallongée. Pour le meilleur parfois, et pour le... bah le pire, mais pour le moins moins quand même. Pas toujours, mais ça y est, ils deviennent parfois une forme de court-métrage à part entière. Et ça va se développer avec le temps. Arrive, pour échange d'épouses, le générique en live action. Pour les rediffs, et pour la diffusion française, on a le droit au générique classique et à un ancien gag du canapé. Dommage. Bon, Lisa n'a pas le même habillement, mais remarque, je maintiens que je n'ai jamais vu de petite fille dans la réalité avec une robe pareille. Ça se voit qu'elle ne sait pas jouer du sax, mais pareil, c'est du chipotage. Par contre, pas la bonne couleur de cheveux, sérieux, vous n'aviez aucune enfant blonde sous la main. Et Bart me semble le plus petit qu'elle, non ? Et Marge n'a pas les chevaux aussi longs, mais ça aussi, c'est compréhensible. Et puis, faut être juste, on notera quand même des choses très simpsoniennes, comme le fait qu'on voit l'arrêt des fesses d'Homère. Ah, et on est d'accord que Maggie apparaît comme par magie sur le canapé, hein ? Oui, d'accord, on comprend pourquoi. Mais surtout, dans cette saison 17, on a le début de la fin pour les gags du canapé. Avec un gag qui n'en est pas un. Pas de canapé, pas de salon, et même dans l'esprit, rien à voir. Ils auraient pu au moins vaguement essayer, avec un canapé sur la carte par exemple, mais non. Ce n'est pas dérangeant parce qu'au moins c'est court. Mais du coup, ils vont désormais se sentir autorisés parfois à s'en foutre. Bon, c'est vrai, on pourrait me dire que, dans l'esprit, depuis longtemps, ils avaient certes généralement le lieu, mais s'en servaient juste comme décor. Les personnages étaient juste devant, ça aurait pu être ailleurs. Alors, certes, mais quelque chose s'est quand même perdu, je pense. Durée plus longue, canapé facultatif, des espèces de courts-métrages à part entière vont bientôt arriver, quoi que ce soit encore raisonnable. Dans la saison 18, on a certes le nouveau recordman de durée avec Comerazzi et ce gag sur l'évolution du monde pour arriver au canapé, qui contient des moments sympas, comme mot qui désévolue si je puis dire. Mais globalement, la saison a surtout des gags plus classiques. La saison 19 parie en général, et là, la saison 20 arrive, on passe à l'HD. Déjà, on ne reprend plus de gags d'ancienne saison, car le format ne va plus. Et c'est aussi à partir de cette saison que les reprises d'anciens gags vont se faire plus rares. Même si le stock en HD sera vite refait, mais ce sera plus rare tout de même. Aidé notamment par le fait qu'à partir des saisons HD, il arrive que pour gagner du temps, on mette le générique version ultra courte, à savoir 100 gags du canapé, c'est vrai. Mais ça reste assez marginal. Les gags classiques ont toujours le droit de citer, mais depuis donc maintenant 13 ans qu'on est passé à la HD, la durée c'est freestyle, hein. Et surtout, on fait souvent appel à des intervenants extérieurs pour en créer des particuliers. Parce que là, malgré le remplacement progressif des auteurs, ou le retour d'anciens qui se sont ressourcés ailleurs, ils commencent à sécher, question idée. Au point qu'à la fin de cet épisode, ils appellent les fans à l'aide. Et ces séquences-là, naturellement, quand tu demandes à un artiste extérieur de le faire, il ne va pas t'en créer un super court. J'ai déjà parlé de celui de Banksy, mais d'autres en ont fait des particulièrement stylisés. John Griffalusi, le créateur de Ren and Stimpy, la similitude de style est d'ailleurs évidente. Matt Groening lui a expressément demandé de briser les règles de la série et de se lâcher. On a eu Sylvain Chomé, un de nos artistes, qui a réalisé par exemple les triplets de Belleville. Là encore, visuellement très reconnaissable. Don Hartsfeld, qui a imaginé la série comme pour sa 800ème saison. Ou encore l'animateur Bim Blimpton, qui lui, fait notable, a fait trois à gâcle du canapé. Bon, je vais pas tous les faire, mais je vous mets un lien en description, rapport à celui du réalisateur Guillermo del Toro. Mais c'est là qu'on voit quand même à quel point ce modeste petit intermède est devenu une institution. Et c'est sans compter les fanarts. Regardez par exemple, un internaute qui a mis les loud. Mais franchement, s'ils le peuvent, il serait temps qu'ils reviennent à plus de simplicité. Parce que dans les dernières saisons, il n'y a quasiment plus aucun gag du canapé normal. Même quand ils sont courts, tu te dis le rapport... Question gag classique, la saison 31 par exemple, c'est quasiment nada. Et même si tout le monde ne sera pas d'accord, je pense quand même que l'ADN du truc, c'est un petit gag d'à peine 5 secondes. Une chose qui fait sourire et met en appétit. Où est-ce qu'elle va dormir ? Sur notre canapé ! C'est là qu'on fait notre gag du canapé, tu vois ! Et non pas qui fait que l'épisode en lui-même commence véritablement au bout de 2 à 3 minutes. Et puis, quand bien même, pensez-y. Avec les courts-métrages qui se multiplient depuis le rachat de la Fox par Disney, il y a tout à fait moyen que les artistes continuent parfois de venir faire un truc pour la série, mais indépendants au lieu de faire forcément le gag du canapé. Ça leur permettrait de ne plus être forcément réfrénés par cette contrainte. Ils s'en affranchissent déjà plus ou moins, certes, mais la plupart gardent quand même la trace du canapé. Là, ils pourraient se faire plaisir, et nous faire plaisir qu'on n'attende pas trop longtemps que l'épisode commence, sans se sentir presque obligés de passer par cette case. Est-ce que potentiellement, ce ne serait pas beaucoup plus intéressant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501